Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je suis formateur Vault chez WeScale et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Terraform pour configurer vos instances Vault. Donc le but ça va être d'être capable d'aller au delà du simple scripting pour pouvoir automatiser la configuration de vos instances Vault dans différents environnements et pour pouvoir mutualiser un maximum de code. Pour ça on va se diviser en trois parties, on va commencer par une petite démo, ensuite on va repas à pas comment mettre en place Terraform pour Vault et puis enfin on verra quelques limitations s'il y a des petits risques à le faire. Pour commencer je propose donc une petite démo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai monté un cluster Vault en local avec une seule instance. J'ai fait la phase initialisation, je suis connecté à l'UI et on voit qu'il est vide pour l'instant. Donc j'ai le kubiall qui est le secret engine par défaut, j'ai pas de méthode d'authentification, j'ai pas de policy et ce que j'ai fait c'est j'écris du petit code Terraform que je vous épargne pour l'instant et pour pouvoir déployer en fait la configuration de ce serveur, je vais avoir une seule commande à taper, Terraform apply, là Terraform va m'annoncer toutes les configurations que va faire sur Vault. Donc si on regarde rapidement je crée quoi ? Je crée un backend d'authentification type user pass, je crée un key value store de type kv2 et je vais venir créer une policy pour permettre à mes utilisateurs de se connecter à ce key value store. Et donc là Terraform m'a informé, voilà les modifications que je vais faire et si je lui dis yes, il va faire les changements sur le cluster Vault et derrière si on regarde on a bien notre key value store qui est apparu, notre méthode d'authentification user pass et notre policy qui autorise la lecture des secrets dans ce key value store. Donc maintenant on va voir comment configurer Terraform pas à pas pour gérer vos instances Vault. Donc la première chose qu'on va vouloir faire pour configurer Terraform pour qu'ils se connectent à Vault, ça va être de setup le provider Vault. Donc ce provider là je suis dans sa documentation, ce qu'on voit c'est que c'est un provider officiel qui est maintenu par HICORP, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la maintenance du provider dans le temps. Et nous vais voir dans la documentation, on a un ensemble de variables qu'on va pouvoir configurer pour ce provider, donc ça va être l'adresse du cluster, ça va être le token pour l'authentification, etc. Le problème c'est que c'est des valeurs qui peuvent varier selon les environnements et puis pour le token mais je n'ai pas envie de le mettre en dur dans mon code Terraform, je n'ai pas le comité dans Git au niveau sécurité, ce ne serait pas super. Ce que je vais utiliser comme fonctionnalité, c'est qu'en fait le provider va être capable d'aller chercher les mêmes variables d'environnement que la cli Vault. donc c'est ces variables que je vais utiliser pour que Terraform se configure. Le seul bout de code que je vais reprendre ça va être le provider que je vais configurer ici. Voilà, provider Vault. derrière je fais un Terraform apply. Pas de changement puisque mon fichier main est vide, mais au moins on sait que Terraform a réussi à se connecter à Vault, donc c'est intéressant. Et maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter un backend de secret. Pour rajouter un backend de secret, on va déclarer une ressource de type VaultMount. VaultMount qu'on va appeler KV, on spécifie le chemin de montage d'envol, donc ça sera KV. Le type donc peuvent être tous les types supportés. Là je vais mettre KeyValue V2, une petite description. Derrière je viens faire mon Terraform apply. Et donc là Terraform va nous déclarer, ok je vais créer un VaultMount de type KeyValue V2. Il y a des valeurs, bah il sait pas quelle valeur il va prendre parce qu'on utilise celle par défaut du cluster Vault. Donc si je dis yes, on voit que le secret backend a été créé. Et si je fais un VaultSecretsList, je vois bien que j'ai un backend KV de type KeyValue qui a été créé. Maintenant qu'on a créé le KeyValue Store, ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter une policy pour pouvoir permettre à notre utilisateur de lire les secrets dans ce VaultMount. Pour ça, je déclare une policy, je l'appelle KVReadWrite. Son nom dans Vault ça va être KV-RW. Et pour le chemin, plutôt que de mettre le chemin en dur, mais je vais faire référence directement au chemin qu'on a configuré plus haut. VaultMount.KV.Pass, je prends la propriété pass, slash étoile. Donc c'est une, comment dire, une policy qui va donner le droit de faire tout sur les, sur ce backend de secret. Maintenant je refais mon apply. Alors cette fois je vais faire un auto-approuve pour pas avoir à taper yes. Et donc ce qu'on voit c'est que Vault il nous a créé notre policy qui s'appelle KV-RW. Et si je vais voir côté Vault, je peux faire un Vault read sur la policy et on voit qu'il nous a bien créé notre policy qui fonctionne sur le chemin KV. Donc maintenant j'ai mon backend de secret, j'ai une policy et ensuite ce que j'aimerais bien en fait c'est que j'ai mon besoin évolue et j'ai envie de rajouter un deuxième secret backend. De type key value aussi, mais j'ai besoin pour pour des raisons d'organisation d'en faire un deuxième. Donc je vais l'appeler key value bis. Toujours de type KV2. Je modifie la description. Alors le problème c'est qu'avec ce que j'ai fait ici, une solution simple, ça pourrait être en fait de dire je duplique ça, je référence KV bis. Le problème, moi ce qui me plaît pas trop, c'est que c'est pas très dry comme méthode. En fait on a de la duplication de code. Le jour où je veux modifier ce que c'est qu'une règle de lecture et écriture sur un backend de secret key value store, je suis obligé de modifier partout. C'est pas super. Et ça va être l'intérêt d'utiliser Terraform pour configurer Volt, c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités Terraform. Et là, dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'écrire ma policy en HCL en direct, je vais créer un objet data de type VoltPolicyDocument qui va me permettre d'écrire directement en langage de configuration Terraform ma policy Volt. L'intérêt, c'est que derrière je vais pouvoir faire des blocs dynamiques, donc ici de rules, pour générer, faire un foreach en fait sur l'ensemble de mes backend. Donc dynamic rule, foreach, va en fait, voltmoon.kv, voltmoon.kv bis, je vais itérer sur chacun. Pour chacun, le chemin pour lequel je veux créer une policy, ça va être rule.value.path parce que je veux prendre le pass ici, slash étoile. Et derrière, il faut que je fasse pointer ma policy dessus. Pour ça, je vais remplacer ici. Je vais faire data. Donc je référence en fait le policy document que j'ai créé, qui est uniquement interne à Terraform, il faut que je référence en fait le HCL qui est produit pour qu'il soit mis dans Volt. Et donc maintenant, si je fais un apply, on voit que ça a fonctionné. Et Volt, ce qu'il m'a fait, il a créé mon nouveau key-value store, qui a un kvv2 qui s'appelle kvbis. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que grâce au foreach, on a pu créer les blocs de roule dynamiquement sans avoir à dupliquer la liste des capabilities pour les deux chemins. Et on voit bien le pass ici qui a été changé dynamiquement. Et d'ailleurs, je peux aller voir ma policy si je fais un Voltric dessus, on voit bien qu'elle a été mise à jour par Terraform et qu'on a kv et kvbis qui sont autorisés en lecture pour cette policy. Et maintenant, la dernière étape, c'est que je vais vouloir créer un backend d'authentification UserPassword pour mes users. Donc pour ça, je crée un type UserPass tout simple. Et je vais vouloir créer un user qui s'appelle Vincent. Et le problème, c'est que dans le provider Terraform, il n'y a pas de ressources spécifiques pour créer des users. Et dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le Vault Generic Endpoint qui permet de créer une ressource vers n'importe quelle URL de l'API Vault. À partir du moment où on a une URL et qu'elle envoie du JSON, ce Vault Generic Endpoint va fonctionner. Par contre, il faut mettre un petit Depend Zone pour être sûr qu'en fait, ça soit créé après la création du backend. Parce que si on essaie de créer un user avant que le backend soit créé, forcément, ça va poser problème. Et au niveau du chemin, ça va être off userpass users et son nom, c'est Vincent. Et ensuite, dans le data, parce que du coup, comme on appelle un endpoint générique, on a dû le passer du JSON générique. On va spécifier les policies pour ce user. Là, en fait, je vais le prendre directement VaultPolicy.ma.kv.rw. Je vais prendre son nom. Et là vient le problème du password. Je ne vais pas taper ici le password, puisque je ne veux pas le mettre en dur dans mon code. Donc, ce que je vais choisir comme solution ici, c'est de déclarer une variable que je vais nommée password, qui va être de type sensitif. Ce qui va faire en sorte que Terraform n'affiche pas la valeur directement dans la console. Et donc, cette variable password, je récupère sa valeur ici. VAR.password, je récupère sa valeur. Et donc maintenant, si je vais ici, je regarde comme valeur de password, j'ai mis wiscale. Et du coup, je peux refaire mon apply ici. On voit qu'il m'a créé mon off backend. Il m'a créé bien ensuite le générique endpoint, donc pour créer mon user Vincent. Et comme j'ai mis la valeur comme étant sensitive à la valeur du password, mon password wiscale ici, il est bien caché. Et donc, si je rouvre l'UI de Volt, je me déconnecte. Je me reconnecte dans le plan Vincent. On voit que je suis bien connecté. On voit que j'ai accès au Key-Value Store, comme prévu. J'ai accès au backend. Je n'ai pas accès au policy parce que ma policy ne me permet pas. Mais je peux au moins ajouter des secrets. Et le problème, et donc c'est là pour terminer ce que je vais vous montrer qui est vraiment très important à retenir, c'est que de la façon dont je l'ai fait, en fait, le password ne va pas être sécurisé puisqu'avec son fonctionnement Terraform, il va stocker toutes les informations qu'on lui passe en paramètres et qu'il va utiliser pour créer des ressources. En fait, il va les stocker dans son TFState. Donc là, si je retourne ici, je peux aller dans ouvrir le TFState de Terraform. Et en fait, je cherche WeScale. Et bien, on voit qu'en fait, quand j'ai créé mon Volt Generic Endpoint, le DataJSON, il était peut-être caché dans la console. Par contre, il est stocké en clair dans le TFState. Et donc, ce password, en fait, il va être exposé, il ne va pas être sécurisé. Donc ça va être la limite. C'est très bien pour configurer des policies, des paquets de secrets, de désauthentification, plein de choses, Terraform. Par contre, pour la création de vos secrets, il faut vraiment continuer à utiliser d'autres méthodes pour éviter de les stocker dans le TFState Terraform parce que sinon, ils seront potentiellement exposés. Après, on peut chercher à sécuriser l'accès au TFState. Mais en général, si on met des mots de passe dans Volt, pour qu'ils soient protégés efficacement. Donc, ça ne sera pas forcément la bonne solution. J'espère que ça vous a plu. On n'a fait qu'un rapide passage sur toutes les possibilités qui sont possibles. Il y a plein de choses d'autres. Donc, on va bénéficier de la modularité. On va pouvoir s'interconnecter avec AWS, avec plein de choses, avec Terraform. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur le blog WeScale ou alors sur le site de nos formations sur Terraform et Volt. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...